Bonjour et bienvenue sur Casapo.com Cette vidéo est en fait une suite de la vidéo précédente sur le champ électrostatique Nous avons déjà vu ce que c'était qu'une charge, une particule chargée ce que c'était qu'une distribution volumique, surfacique et linéique Nous avons aussi vu ce que c'était qu'un champ électrostatique et comment on peut le générer à travers la loi de coulant Puis on a vu le théorème de superposition et le plus important c'est le flux du champ c'est-à-dire que le flux du champ à travers une surface fermée c'est la charge intérieure divisé par ε0 Nous avons vu la première application de ça c'est-à-dire que si on se place dans un tube évasif c'est-à-dire que la surface augmente alors la norme de E diminue Maintenant ce qu'on va voir, c'est la deuxième application c'est montrer la discontinuité de la composante normale à la traversée d'une surface chargée Donc on considère un plan infini comme ici chargé avec une densité surfacique de charge σ séparant deux milieux un milieu 1 et un milieu 2 et on considère la normale entre ces deux milieux n2 sur 1 On considère un cylindre symétrique par rapport à cette surface et un point m1 qui va se rapprocher indéfiniment de cette surface et un point m2 Et nous allons donc montrer que E1 moins E2 en vecteur scalaire n2 sur 1 est égal à σ sur ε0 avec σ la densité surfacique de charge et ε0 la permittivité du vide Pour cela nous allons utiliser le fait que le flux de E à travers cette surface est égal à la charge intérieure divisé par ε0 Donc on développe ce flux On a un flux latéral plus E en le point m1 scalaire n de 2 sur 1 ds plus E en le point m2 scalaire n de 1 sur 2 ds égale q intérieure sur ε0 En fait, pourquoi on considère que E m1 est uniforme sur ces surfaces et sur celles-là ? Il suffit de se référer au cours de première année pour savoir que comme le système est invariant par translation selon les axes car le plan est supposé infini alors E est uniforme sur ces deux surfaces Donc ce flux peut tout simplement se traduire en E scalaire n ds ds étant la surface de ces deux cercles et la normale c'est toujours la normale sortante Donc dans ce cas c'est bien la même normale que n de 2 sur 1 mais dans l'autre c'est n de 1 sur 2 et en fait ce n de 1 sur 2 ça sera moins n de 2 sur 1 Alors, deux choses Premièrement, q intérieur c'est en fait sigma fois ds car nous allons supposer une répartition surfacique de charge sigma c'est la densité surfacique de charge et ds c'est la surface de ce cercle donc q intérieur c'est sigma ds et deuxièmement en faisant tendre m1 vers la limite et m2 vers la limite on voit bien que le flux latéral tend vers 0 donc quand m1 tend vers m et m2 tend vers m' le flux latéral est égal à 0 et donc il nous reste tout simplement e en 1 scalaire n de 2 sur 1 ds moins e2 scalaire n de 2 sur 1 car n de 1 sur 2 c'est moins n de 2 sur 1 ds égal sigma ds sur epsilon 0 et en simplifiant les deux expressions par ds on retrouve e1 moins e2 le tout scalaire n de 2 sur 1 égal sigma sur epsilon 0 et donc la composante est discontinue c'est à dire la composante normale c'est à dire que la différence entre les deux champs tout proche de la surface un tout petit peu avant et un tout petit peu après selon la composante normale la différence est différente de 0 donc ce n'est pas continu car on ne peut pas passer d'un champ à l'autre continuement à travers cette surface c'est un théorème très important ça s'utilise dans l'histoire de condensateurs maintenant on va voir ce que c'est que le théorème de Maxwell-Gauss le théorème de Maxwell-Gauss c'est en fait une loi locale et ça dit que la divergence de e en un point m c'est ρ en m sur epsilon 0 avec ρ la densité volumique de charge j'explique ce que c'est que la divergence et puis on va voir comment montrer ce théorème premièrement on considère une fonction définie de R3 c'est à dire dans l'espace dans R3 qui a un triplé x, y, z c'est à dire un point m dans l'espace associe la fonction f de x, y, z c'est à dire une fonction qu'on peut décomposer dans R3 première composante, deuxième composante et troisième composante et donc la divergence de f, x, y c'est définie comme la dérivée partielle de la première par rapport à la première variable et la dérivée de la deuxième par rapport à la deuxième variable la dérivée de la troisième par rapport à la troisième variable c'est à dire on dérive chaque composante par rapport à la variable dans l'ordre précis ça c'est théorique en physique on utilise en principe la divergence de e ou de b le champ magnétique qu'on va voir plus tard donc la divergence de e c'est la dérivée partielle celle de la composante selon ex par rapport à x la dérivée partielle de la composante selon y par e y par rapport à y et la dérivée partielle de la composante selon ez par rapport à z pour se rappeler on utilise un opérateur le nabla disons que ses coordonnées c'est d rand sur d rand x d rand sur d rand y d rand sur d rand z et on n'a rien ici et en fait c'est ce qu'on va combler en considérant que la divergence c'est le nabla scalaire donc si je dis la divergence de e il suffit de dire que c'est nabla scalaire e et le nabla comme c'est d rand sur d rand x d rand sur d rand y d rand sur d rand z scalaire et e ça sera e x e y e z et on retombe directement sur cette formule ça c'est la divergence c'est juste un opérateur pour simplifier les équations donc on disait que le théorème de Maxwell-Goss dit que la divergence de e c'est rho sur epsilon 0 et en fait c'est la première équation des équations de Maxwell qu'on va voir ultérieurement qui vont en fait régir tout l'électromagnétisme on va en fait se baser sur le théorème d'Ostrogradsky le théorème d'Ostrogradsky dit que le flux à travers une surface fermée de un vecteur que je note e ici scalaire n c'est à dire la normale sortante c'est à dire si je considère par exemple une sphère donc je prends toujours les normales sortantes le flux à travers cette surface est égal à l'intégrale triple sur le volume c'est à dire dans la boule de la divergence de e et je rappelle que la divergence de e ça s'écrit comme ceci scalaire d'éto d'éto c'est le volume élémentaire comment on montre cela ? tout simplement en utilisant le fait ici j'utilise le théorème d'Ostrogradsky en disant que le flux à travers une surface fermée de e scalaire nds est égal à l'intégrale triple sur le volume à l'intérieur de cette surface de la divergence de e d'éto avec d'éto c'est le volume élémentaire mais c'est aussi égal à q intérieur sur ε0 tout simplement en utilisant le théorème de Gauss qui dit que le flux à travers une surface fermée c'est les charges intérieures sur ε0 maintenant la charge intérieure sachant que dq c'est égal à ρ d'éto et en intégrant surtout le volume à l'intérieur c'est ce à quoi réfère ce mot intérieur je trouve que c'est 1 sur ε0 fois l'intégrale triple sur le volume de ρ d'éto en intégrant cette égalité différentielle puis en insérant le ε0 à l'intérieur de cette intégrale triple je me rends compte que l'intégrale triple de la divergence de e c'est égal à l'intégrale triple de ρ sur ε0 et ce valable pour tout volume maintenant comment montrer que les fonctions à l'intérieur sont égales il faut voir mathématiquement et rigoureusement comment le faire en physique ça marche et on arrive au théorème de Gauss Maxwell-Gauss qui dit que la divergence de e en un point m c'est local c'est ρ en ce point c'est à dire la distribution volume de charge en ce point sur ε0 et on voit qu'il y a une analogie entre le théorème de Gauss intégrale on dit que c'est une loi intégrale car elle permet de calculer un flux sur toute une surface c'est général et c'est en fait équivalent à dire que la divergence de e est égale à ρ sur ε0 qui est en fait une loi locale la loi de Maxwell-Gauss et on verra trois autres lois dans les équations de Maxwell plus tard c'est une loi très importante et c'est beaucoup utilisé en électromagnétisme beaucoup plus que celle-là car bien qu'elle soit locale elle est plus générale parce qu'elle permet d'effectuer des calculs mathématiques qui facilitent beaucoup le travail en physique et comme c'est une loi locale en fait si on prend une surface fermée délimitant un volume fini et un point M alors au lieu de calculer le flux à travers toute la surface je cherche juste les coordonnées du champ électromagnétique en ce point M comme étant un champ de vecteur je cherche sa divergence en remplaçant par ρ sur ε0 et en fait elle est calculée en M et non pas sur toute la surface voilà c'est fini pour cette première partie du cours sur les champs électrostatiques la deuxième partie verra ce que c'est que la circulation du champ E sur un contour fermé l'équation de poisson très importante en électrostatique si vous avez des questions ou des remarques c'est toujours omaradkezako.com merci et très bonne journée et très bonne journée et très bonne journée Sous-titrage ST' 501